Sous-titrage ST' 501 Personne n'a rien vu Bien joué Surtout toi, Hugo J'ai jamais vu un enfant aussi discret Écoute S'il n'y a pas de fort dans ton rêve Alors on cherchera la tour ronde D'accord ? D'accord Et peut-être Qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête Eh bien, c'était... J'arrive même pas à savoir ce que c'était Moi non plus Mais au moins on a une piste Pragmatique, ça me plaît Pourquoi ne pas retourner voir cette carte ? Sauf si tu sais où se trouve cette tour Oui, pourquoi pas Tout ça, c'est de la folie Mais je n'arrive toujours pas à croire que toi, tu sois allée au couvent Ma mère est issue d'une famille riche Ils n'ont pas été particulièrement contents d'apprendre que mon père était contrebandier Alors ils m'ont envoyée dans un couvent Pour me nettoyer de ses péchés Ça n'a pas tellement marché, apparemment Mieux vaut être dans le péché et libre Alors je me suis enfuie J'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention Si mon rêve s'est trompé Il y a peut-être des choses encore pires Eh, regarde autour de toi Tout va bien Ça remonte à des siècles, non ? Elle a raison Non, on est avec toi Sous-titrage Société Radio-Canada Notre vie, notre joie et l'unité du lien que nous partageons avec la mer Puisse la lumière de nos âmes sortir l'enfant de son profond sommeil Puisse-t-il être amené à notre comtesse, la plus radieuse parmi les âmes radieuses Et remplir son cœur tout entier On y est On dirait que la fête a vraiment commencé On peut passer par là ? Ce sera agréable Ils ont encore l'air heureux Béni soit l'enfant ! Béni soit la mère ! Béni soit les jours où il reviendra ! Regardez-les, ils savent vraiment faire la fête Et s'ils savaient la vraie idée ? Ils n'en ont pas besoin Et c'est mieux pour nous qu'ils sachent pas J'aimerais être comme eux Il faut juste que tu surmontes tout ça Et comment je dois faire ? Juste en pensant à autre chose C'est notre tour là-bas, non ? Et bien, une partie au moins Tout est si vieux ! Comment est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici ? Il y a forcément quelque chose Le passé ne meurt jamais Hugo Des bribes de ce passé ont voyagé jusque dans tes rêves, non ? Et ce sanctuaire avait encore beaucoup à nous révéler On trouvera quelque chose dans cette chapelle On y est presque Hugo, attends, mon pro-chevalier prendrait-il cette tour pour moi ? Quoi ? Montre-moi comment tu donnes la charge Va la prendre pour moi Vas-y Oui ! Ne t'éloigne pas trop ! Oui ! Merci C'est un peu dur pour lui Je... je voulais te demander T'es sûre de toi, à propos de tout ça ? Ça a l'air de peser lourd sur lui Je sais Et c'est le cas C'est pour ça qu'on fait tout ça Écoute, on se connaît pas bien, mais... Vous chassez des fantômes Des fantômes qui le terrifient On a vécu l'enfer, Sophia Tu ne peux même pas imaginer T'as raison Mais doit-il vraiment souffrir davantage ? C'est la seule chose qui nous reste Je comprends Très bien Vous êtes trop lente ! Hé, sois gentille avec les personnes âgées T'es pas si vieille que ça ? Alors, cette tour est déjà à toi ? Non, la porte est fermée Verrouillée de l'autre côté Est-ce qu'on va jeter un oeil alentour ? Là ! On va vraiment la conquérir ? Je ne te l'ai pas dit, mais... Hugo est un roi Et je suis le capitaine de sa garde Donc tu vas régner sur ça ? Mais... tu peux être ma... Contrebandière ! Un contrat royal ? Quel honneur ! N'oubliez pas qu'on a tout de même Un vrai fort à conquérir On a... T'as raison Le fort et sa chapelle Allez, monte D'accord Allez, suis-moi Viens avec moi Descends prudemment Montes en premier Tout de suite Par ici Attention en descendant Oui Je crois qu'on y est Vous êtes prêts ? Oui Continuons Le voilà J'espère que ce fort est un peu moins bondé que leur sanctuaire En tout cas, c'est déjà beaucoup moins... attirant Je doute fort que le comte et la comtesse aient étudié les parchemins de l'ordre Pour eux, c'est un endroit bien trop sacré Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Oui En route Je t'en m'a dilué toute une minute Ouugh Sous-titrage FR ? Qu'est-ce qu'il y a ? Une tempête approche. Comment tu le sais ? Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Hé ! C'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe, mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là ? C'est chouette ici. Rester ici ne t'aidera pas, Hugo. On doit y aller. Et puis, une tempête approche. Dis-moi, Hugo, tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non. Je préfère les plumes, maintenant. Ah ! On passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes. Les plumes, c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plaît. On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un œil en bas. Bouffez par les verres. Ne t'approche pas trop. Ce pont a l'air d'être prêt à s'effondrer. Voyons si on peut l'aider. Il y a une corde et un grappin sur ce poteau. Peut-être avec mon arbalète. Oui ! Ça va marcher ? Avec un peu de chance. Eh ben, ça a marché. Regardez ça. Un vrai pont d'or. Il tient bras ? Évite de sauter dessus. Allez, monte. Wow ! Regardez cette vue. Magnifique. La mer te manque déjà ? Encore. Mais ça reviendra. Mais... Tu vas pas partir maintenant, hein ? Non, pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta sœur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Oh, euh, bah... Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Oh ! Regardez ! Voilà notre fort. C'est grand ! Ça... Ça fait peur ! Ce bâtiment sur la gauche. On dirait notre chapelle, non ? Je crois bien. Oui, parfait. Continuons à suivre la côte. Amicia ! Il y a du sang ! Oh, non ! Il est mort ! Quoi ? Il est enchaîné. On doit s'en aller ! Non, on doit atteindre cette chapelle. Amicia, il y a un cadavre ici. Eh bien, nous serons prudents. Ah, on a intérêt. Bon, allons-y. On monte. D'accord. Ah ! Tu peux plus t'enfuir, la vie. Quoi ? Quoi ? Un autre ! Chut ! Silence. Nom de Dieu ! Il est juste au-dessus, non. C'est qui ? Je ne sais pas. Reste baissé. Oh, voilà d'autres. Merde ! Compris ? Les autres. Lâche-moi, sale porc ! Ton sang, qui sont ces gens ? Je dirais des esclavagistes à vue de nez. Des esclavagistes ? Ils capturent des gens et les vendent comme du bétail. C'est vrai. Mais ça ne nous arrêtera pas. Non, je ne crois pas. Je ne t'aurais pas dû venir ici. Quoi ? Comment oses-tu ? C'est bien, je ne sais pas. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh Dieu ! C'est parti 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 ! Je t'avais jamais vu faire ça ! Je déteste ça ! Je finis toujours par devoir le faire ! Regardez ! Une autre chapelle ! Non ! C'est une espèce de temple ! Il va falloir le traverser ! Il va falloir le traverser ! On doit trouver un chemin vers le fort ! Le plan de Milo me colle la fousse ! On se mêle de choses ! Ça en fait ! Ils savent qu'on est là ! On a des intrus ! Venez m'aider ! C'est parti ! Tu lui as perdu la pierre s'assiné ! Faut que des grèves ! Les salauds parçãos-là ! Chopez-les ! Attrapez ! On fait quoi, Amicia ? Suivez-moi ! Avec moi ! On a des visiteurs ! Traitre, les assassins ! Tu sais que les gens comme ça existent, du coup ? Ah, oui ! Avec moi ! Monte ! Oui, j'y vais ! Par là, hein ? Oh non ! Il y a une autre corde ici. Bien vu ! Non, non, non ! Ça va faire du bruit ! Il faut partir avant qu'ils arrivent ! Oui ! Attention à ne pas tomber ! Je ferai de mon mieux ! Un câble ! Oui ! Bon travail ! On est en sécurité ? Je crois. Pour l'instant. Pour l'instant ! Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben ! On va devoir la débloquer ! Amicia ! Pourquoi y'a des esclavagistes ? Pourquoi ici ? C'est simplement... la malchance. Pas seulement ! Ils les ont laissés venir ici ! Bon, on a une corde ici. Descends prudemment ! Tout de suite ! Alors ? Vous avez trouvé un moyen de nous sortir de là ? On y réfléchit encore. Voyons ce que ça fait. Elle soulève un lustre. Et pas un petit. Il a l'air sacrément lourd ! Cette chaîne a l'air de tenir bon. Ce lustre a l'air assez lourd pour enfoncer la porte. Il faudrait juste trouver un souci, espérant que personne... J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Euh… Euh… Monte ! Oui ? Oh… Ah ! Tiens bon, je tire ! Vas-y ! Ça va faire du bruit ! Ouah ! Effectivement, on doit partir. Bien d'accord. La foire est juste devant. Parfait. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve ? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais il m'a menti. Pour m'emmener ici, on était censés être guéris. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatigant, mais c'est la vie. Essayons par là. C'était tellement beau ici. Ça peut toujours l'être. Je sais pas. T'as vu ça, Hugo ? Une plume. Laisse-la. Pourquoi ? Elle est belle. C'est une plume de corbeau. C'est un oiseau qui fait peur. C'est un oiseau rusé. Il fait croire qu'il porte malheur. Oui, pour que les gens le laissent tranquille. Oh. Ils ne font pas plus peur que les gens. Tu devrais me voir au réveil. Je suis terrifiante. Allez, monte. On monte. D'accord. 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 T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Diaz ? Non. Ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer. Nos esclaves se sauvent. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux. On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils ont les gros. Alors, c'est très simple. On les nourrit. On aide l'enfant. Et on pourra régner à ses côtés. Et alors, le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors, dis-moi. Combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? T'as jamais vraiment eu la foi ? Mais je te prierai d'arrêter d'avoir entraîné d'avoir entraîné. Sors ! Arrête ! D'autres volontaires ? Bien. Bien. Commençons. Le sang mènera l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Fautu fanatique. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut plus rien pour eux. Je vais les aider. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je voulais juste les sauver. Hugo. Tu ne peux pas tuer les gens comme ça. Pourquoi ? Tu le fais tout le temps, toi. Parce que... Je les tue plus vite que toi. Je t'interdis d'attaquer les gens tout seul. Tu m'écoutes et tu fais ce que je te dis. C'est compris ? Il m'en fiche. De toute façon, ils sont déjà tous morts. Hugo ! Ah, bordel. Hugo, écoute ! Hugo ! C'était quoi, ça ? C'est de la folie ! Tu ne m'as jamais dit ! Dis quoi ? Oh, à propos, mon frère contrôle les rats et les utilise pour dévorer les gens ? Tu serais partie en courant. Et moi, je... Je voulais pas. C'était mal. Oui. Mais je pensais... Que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais... Que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va... Parler à ton frère. J'ai besoin... De temps. Oui, je comprends. Peine-moi une minute. Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais... Tuer des gens... Même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition. Comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois, ils nous forcent à réagir. C'est vrai. Mais... Tu dois me laisser décider de ça, s'il te plaît. Tout ça... C'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sophia. Sophia ? Je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Eh bien... Restons pas là. Est-ce que... Ça va ? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Oh Seigneur ! Non ! C'est Milo. Il a dit... Que le sang montrerait à l'enfant le chemin vers la chapelle. Ça confirme qu'il y a quelque chose. J'ai peur de ce que c'est. Sautent doucement. Ah, ça pue ! On va les laisser pendre encore combien de temps ces canards ? Ils sont là. Restez, restez. Jusqu'à ce que les rats reviennent. Et que l'enfant les suive. Ça pourrait prendre des années. Non ! Pas cette fois ! Les rats sont là ! C'est jamais arrivé toutes ces années auparavant ! Milo a fait ce faux pour y parvenir. Il a raison. Quelle fouille ! Restons concentrés sur Aelia et cette chapelle. La pauvre fille n'aura pas eu un destin très radieux. C'est une vraie armée. Tu sais ce qui nous attend dans le fort. Pas vrai ? Oui, je sais. Ça va continuer à faire. C'est une vraie armée. C'est une vraie armée. Quoi. ... 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 C'est... l'enfant. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Qui a fait ça ? Milo ? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi ? Cette chapelle lui était dédiée ? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était... sa fonction. Au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo ? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. Une crypte ? Y'a rien. Laisse-moi regarder. Au nom... Tueri... Omnes... Tuendo. Protéger un, protéger tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention. Y'a peut-être une araignée là-dedans. Encore ce symbole. Pourquoi ? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends. C'est si facile que ça ? Tout simplement, sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ça nous dit toujours pas où est Milo. Eh bien. On dirait qu'il a quand même terminé son travail. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans ? Cet endroit est sacré. Toi. C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu ? Je peux t'aider à régner chez des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi ? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Des deux fidèles. Arrêtez de décider à ma place. T'es la fille de la peinture. Non. C'est elle. Ne dis rien. Ils ont tué Milo ! Là-bas ! Ça y est, ils arrivent. Cachez-vous. Mets Hugo à l'abri. Ils ont massacré Milo pour cent. Dégage ! Vas-y ! On a besoin de tout le monde ! Tuez la fille ! Vite ! C'est pas une issue, Sophia ? Non, pas encore. Vous savez tout cacher ! Vous coulerez en enfreur pour ça ! Vous faites une grave erreur ! Non ! Vous ne nous arrêterez pas ! Pas maintenant ! Vexemple ! Est-ce que ça va vraiment mal finir, Monsieur ? Il y a forcément une sortie ! Alors essaye d'en trouver une ! Monsieur, laisse-moi t'aider ! Non ! Reste où tu es ! Ah ! La rituée ! Surverses de l'orçon ! L'enfant tout se fera ! La culée ! Vous vous êtes mort ! Tuez cette fille ! On y est presque ! Ne faiblis pas maintenant ! Ah ! Laissez-nous partir ! On peut en rester là ! Ils ne dégoûteront pas ! Ils sont trop bêtes ! Arrêtez, Vincent ! Câmez-vous de là ! Le rituel n'est pas terminé ! Vous allez tous... Mourir ! Calme-toi, Evo ! Sautage ton prix ! Reste caché ! Laisse-moi aller l'aider ! Seigneur, ça n'en finit pas ! Oui ! Montre-les ! Arrêtez-toi ! Je ne t'envoie pas ce que t'as surpris ! Laisse-moi aller tuer aussi ! Laisse-moi faire ! Ne tiendra pas ! Il faut que je t'emmise la bite ! Ils sont trop nombreux ! Laisse-moi t'aider ! Non ! Termes les yeux ! Répouche-toi les oreilles ! Tu m'entends ? Je peux tous les tuer ! Les rats veulent que je les fasse ! Ah ! C'est trop dangereux à mes yeux ! Laisse-moi aller s'affronter ! Tu m'écoutes maintenant ! Arrête tout de suite ! Me dis pas quoi faire ! C'est ma sœur ! Bugo ! Tu fais ce que dit Sophia ! Ils arrivent encore ! Laisse-moi les arrêter, Amicia ! Tu vas rien faire, mon garçon ! Je m'en charge, Hugo, d'accord ? Je te vois bien ! Elle finira par s'épouser ! Massacrez-la ! Vengez Milo ! Il faut entrer dans la chapelle ! Il n'y a pas d'autre moyen ! Je te laisse avec moi d'accord ! Moi aussi ! Hugo ! Non ! Reviens ! Non ! C'est bon ! Ça suffit ! Arrête ! Mourrez ! Ils sont morts ! Tout est en train de s'épondrer, on doit partir ! Amicia ! Par ici ! Vers la mer, vite ! C'est bon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et écoute-moi bien J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux Me demandez pas pourquoi mais je vous aime bien Et je vous ai croisé au pire moment de votre vie, pas vrai ? Ça me gêne pas Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison C'est toujours comme ça dans les histoires de marins Mais maintenant Il va falloir que tu apprennes à te calmer Et à faire ce que te disent les adultes D'accord ? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule Il prend exemple sur toi Et quand il voit tes tendances suicidaires Voilà ce qui arrive Et ça va avoir des conséquences Alors ? Tu veux rester ? Ce n'est pas ce que j'ai dit Merci Vous devriez ramer à ma place C'est pas ce que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit C'est pas ce que j'ai dit